Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer ça. Donc ici j'ai un champ de type texte où on demande à l'utilisateur de saisir son email. Donc je sélectionne ce champ, j'ai ici veuille saisir un email. Donc si je désélectionne le champ, le message il disparaît, c'est à dire ce message ne concerne uniquement ce champ. Donc je sélectionne, j'ai le même message qui apparaît. Donc supposons que je saisisse, que je commence à écrire ici du texte. Donc j'ai ici votre email n'est pas valide puisqu'il n'a pas encore détecté un email qui soit valable. Donc je saisis ici un email valable, Hotmail. Donc je vais dire ici .fr et j'ai donc email valide. Donc .com, .org ou faites ce que vous voulez. Donc si je désélectionne, c'est le même principe. Le message il disparaît. Donc si je reselectionne, votre email n'est pas valide. Donc s'il est valide, c'est la même chose. Donc à première vue, ça vous paraît simple mais on n'a pas mal de lignes de code à taper. Donc on vire et je vous montre comment on fait ça. Donc on va commencer par créer le formulaire. Donc ici, form, méthode, post et action, text.php. On ferme le form. Donc on va créer qu'un seul champ destiné à l'email. Donc ici, input, type, type, donc texte, avec l'idée email. Je ferme ça. Donc je vais créer ici un span avec la classe, on va dire, email feedback. Donc on va afficher ici le message d'erreur. Et je ferme le span. Donc j'actualise ici. Donc j'ai mon champ de type texte. Donc vous pouvez rajouter ici ce que vous voulez. Donc on va s'occuper uniquement de l'email. Donc ici, j'ai importé l'hypergiquery. J'ai importé, donc, func.js qui est pour l'instant vide. Idem pour post.php. Donc ici, on va document ready. Donc document.ready. Function. Et on ferme tout ça. Point virgule. Donc je vais sélectionner le champ email par son idée. Point, on spécifie ici focus.in. C'est-à-dire si l'utilisateur sélectionne le champ. Donc si c'est le cas, ce qu'on va faire. Donc on va appeler notre classe email feedback. Feedback.texte. Et on va dire, veuillez saisir votre email. Donc veuillez saisir votre email. On actualise et on va check le résultat. Je sélectionne et j'ai effectivement ici, veuillez saisir votre email. Donc supposons que je désélectionne le champ, le message reste affiché. Donc supposons que je saisisse un email. Donc un email, le message d'erreur reste affiché. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire ici, je vais dire, F Donc F Quoi ? Je sélectionne le champ email.val Est égal à la chaîne de caractère vide. C'est-à-dire qu'on affiche ce message uniquement si le champ est vide. Donc ici, on va indenter un peu tout ça. Et je spécifie ici, point blur. C'est-à-dire si l'utilisateur désélectionne le champ. Donc function. Ce qu'on va faire, on va vider la classe. Donc je reselectionne la classe email.feedback.texte. Et à l'intérieur, on va faire la chaîne de caractère vide. Donc je vous montre rapidement. Je sélectionne, j'ai rien. Donc ici, blur function, point texte. Donc le blur, il n'est pas ici. Autant pour moi. Blur ici. Donc j'actualise. Je sélectionne, j'ai effectivement ici, veuillez saisir votre email. Donc je désélectionne le champ et le message, il disparaît. Puisqu'on a vidé notre classe. Ici, on va créer une fonction qui va s'occuper de valider notre email. Donc function, je vais dire validate email. Donc vous pouvez appeler votre fonction comme vous voulez. Ici, comme argument, on va dire email. Et on va créer une variable qui va s'occuper d'enregistrer la valeur du champ, point val. Et on va commencer la partie AJAX. Donc comme je vous l'ai appris, dollar, point poste. On précise ici, la page qu'on veut charger, c'est poste.php. Donc poste.php. Virgule, virgule, accolade. On précise ici la variable et son nom. Et donc ici, function, à l'intérieur, data. Et on ferme. Et on va afficher les datas dans notre classe email-feedback.texte. Et à l'intérieur, les datas. Donc ici, poste.php. On va, donc on va dire if, donc iset, est égal dollar, underscore poste, de quoi de notre email. Puisqu'on avait fait ici email. Donc je déclare ma variable. Email est égal dollar, underscore poste. Email. Et là, je vais dire donc if, donc filter var. Donc on va check si l'email est bien valide. De quoi dans notre email, virgule, filter, validate, email. Donc si c'est le cas, on va lui écho, email valide. C'est-à-dire si l'email est valide, on va lui dire email valide. Else écho, votre email n'est pas valide. Donc ici, je check. Donc pour ceux qui ont oublié, donc, l'utilité de filter var, donc on a eu l'occasion de voir ça en PHP. Donc elle va voir si l'email est bel et bien valide, c'est-à-dire qu'il contient des arrobas, etc. Donc ici, func.js. Donc ici, ce qu'on va rajouter, point keyup. Donc je vais dire ça, il y a un point virgule de trop. Point keyup. C'est-à-dire que si l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier et il la relâche, ce qu'on va faire, on va appeler notre fonction validate.email. Donc je vous rappelle, cette fonction, c'est celle-là. Donc avec l'argument email à l'intérieur, email, point virgule. donc ici email c'est la variable email donc c'est une variable locale je l'ai créé uniquement pour ma fonction et ici ce qu'on va rajouter donc je vous montre le résultat avant je sélectionne j'ai ici vu saisir votre email donc je commence à saisir ici et j'ai syntaxe error donc ici post.php ligne 7 donc on va arranger tout ça post.php donc ici filter var email filter validate email ici point virgule donc pour notre variable donc je sélectionne je commence à saisir un email j'ai ici votre email n'est pas valide puisqu'il n'a pas encore détecté d'email valide donc design.photmail.fr il me dit ici donc email valide donc si je vire email pas valide email valide donc le seul problème donc si je désélectionne le message donc il disparaît donc c'est ce qu'on veut mais si je re-sélectionne le message ne réapparaît plus donc on veut qu'il réapparaisse et il dise à l'utilisateur donc son email est toujours valide donc ce qu'on va faire ici if on va rajouter un else et on appelle notre fonction validate date email avec la valeur email à l'intérieur je vous montre rapidement le résultat je sélectionne je vais utiliser un email je sélectionne ici un email donc email valide je désélectionne je re-sélectionne le message réapparait donc s'il n'était pas valide c'est la même chose donc on a terminé donc c'est assez facile donc ça a l'air un peu compliqué mais si donc vous tapez tout ça vous allez voir que c'est fast-wash ok ? donc si vous avez des questions n'hésitez pas donc je vous remercie on se voit dans la prochaine partie